Ok ? Dès que je peux aller... What ? Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo d'Apex Legends Mobile. Cette fois-ci, je ne vais pas jouer, mais cette fois-ci, je vais juger. Je vous explique, c'est très simple, c'est un concept qui existe sur d'autres jeux. Je vais juger des clips de personnes qui se sont fait report par des joueurs sur Apex Legends Mobile. Sachez que c'est très simple, vous dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je vais vous dire les raisons pour lesquelles ils ont eu un signalement. Et bien sûr, je vais vous dire si ce jugement est mérité. Bref, le petit pote, avant que la vidéo commence, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que tu penses également de ce style de concept. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper l'épisode numéro 2 de Je Juge des Cheaters sur Apex Legends Mobile. Et bien sûr, rejoins-moi en live sur Twitch parce que je suis généralement en live très régulièrement. Bref, passons au premier clip. Et pour ce premier clip, la personne est sur le serveur Asia et elle a été reportée pour un namebot. Ok, donc, premier kill. Ah oui. Ah oui, il a un, il a... Ouais, alors, lui il était proche, mais par contre celui-là qui était au loin, j'ai un doute. Qui va me refaire un kill, là ? Ah ouais, il a quand même 13 kills. Ah oui ! Ah oui, oui, attendez, 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 attendez. J'ai pas envie de m'éterniser sur toutes les vidéos, mais par contre, il a mis un kill qui m'intéressait normalement. C'est le premier, là, c'est celui-ci, là. Regardez. Je sais pas si je dois prendre une décision maintenant. Mais pour moi, toi, c'est kiff, kiff. 50-50. Parce qu'honnêtement, pour peu que le mec soit low, quoi qu'il le track shield. Ouais, non, 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 non. Surtout que non, non. Surtout pas avec l'arme qui est là. Il manque un outil de juge. C'est le marteau. Qui de mieux que Pat Flanders pour juger ? Eh ben, les gars, je vous l'annonce. Ce mec est un cheater. Ok, les gars, passons à ce nouveau report qui, là, consiste à un aimbot et un piratage potentiel. La personne aurait tué des joueurs avec une fumée. Bref, on regarde ça ensemble. Ok. Ouais. Report trop court. Je ne peux pas donner d'avis sur ça. C'est un gold. Après, le gold ne veut rien dire. Par contre, les gars, on va passer le mytho. Mais regardez. Le mec, il a regardé où est-ce qu'il tire. Et a regardé où est-ce qu'il y a le gars. Ça, ça fait partie des problèmes d'Apex les ondes mobiles. Mais là, je ne vais pas dire cheat ou pas cheat. Parce qu'en soi, on n'a pas la preuve que le mec a cheat. Mais en tout cas, là, on voit très bien qu'il y a un problème de hitbox sur Apex Mobile. Bon, bah les gars. On va passer au clip suivant, je pense. Alors, pour ce report, les raisons sont tout simplement voie à travers, pas de recul et un aimbot. Bref, le mec aurait la Saint-Graal dans ce report. Il joue la R301 cette fois-ci. C'est vrai. Allez, regardons ce qu'il nous présente. Ok, donc là, il s'est tiré dessus. Ouais, il en couche un. Ok. Bon, il y a un décalage de son. Ce n'est pas très grave. De cheat. Ok. Ouais, non, 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 non. Non, non, là, il n'y a pas de cheat. Il n'y a pas de voie à travers. C'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation parce qu'en plus, il y a son collègue. Donc, pour peu qu'il soit en vocal, non. Non, 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 non. Ce n'est pas un cheater. Non. Non, les gars. Non. Ok, maintenant, pour ce report, la personne aurait un aimbot. Elle verrait à travers les murs. Et, bien sûr, elle n'aurait pas de recul. Bref. Voyons cela ensemble. Jugeons. Donnons notre avis. Let's go. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, là, déjà, dans un premier temps, rien d'anormal. Quoique, effectivement, il n'a pas trop de recul, a priori. Bon, là, du coup, la personne est en train de faire le report, ok. Ah, effectivement, il n'a pas trop de recul. Parce que son arme est équipée. Oui, son arme est équipée, mais. Oui, non, son arme ne bouge pas d'Aiota. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Oui, 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 oui. La vidéo dure un peu plus longtemps. Elle dure quasiment deux minutes. C'est-à-dire que le mec, il fait deux kills en plus. Attends, c'est pas son mec qui était derrière lui, là. Putain, mais. Ouais, non, non, le mec, il est nul. Non, 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 non. Comment tu peux ? Attendez, attendez. Attendez, regardez bien. Allez, bien. Bon, là, il couche un gars, ok. Bon, on voit, effectivement, qu'il n'a pas trop de recul. Après, la imbot, je ne sais pas. Mais, en tout cas, le recul, ça, c'est sûr. Là, il voit bien que ce n'est pas son collègue qui passe à côté de lui. Il y a un Pat et un Blood avec lui. Ah, il s'est fait quand même coucher. Je me suis fait spoil. Alors, lui, les gars. Alors, lui. Mais, alors, lui. Mais, je crois que lui, il a tout gagné, lui. La première personne qui me dit que dans les commentaires, que cette Octane, il ne cheat pas. Là, je ne comprends pas. En fait, on a plus l'impression qu'il est en train de jouer en bronze avec aim assist. Genre, avec tout, mais dans le jeu. Genre, d'être à sort d'un vieux jeu pourri. Ou, genre, il y a... Genre, tu tires, en fait. Ouais, non, non, non. Non, non. Ok, donc, pour ce nouveau report, on a affaire à un aimbot, un voie à travers et, bien sûr, à un sans recul. Voyons ça, ça va être un Octane, et c'est sur le serveur Asie. Ok. Je vais essayer de se galer. What ? Alors, lui. Je la vois bien, ma petite tête. On stoppe tout, les gars. On stoppe tout. Je te pose. Pousse. Ouais, 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 là, 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 y'a une aimbot, là, y'a, ouais, 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 ouais. Bon, là, il n'arrive pas à viser, ok ? Ouais, non, non, non. Ouais, 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 ouais. Pippo, et ça, c'est un jugement. Ok, bon, là, pour ce jugement, une nouvelle fois, du coup, il y aurait de l'aimbot, il y aurait du aucun recul et il y aurait du voie à travers. Allez, regardons ça ensemble, donnons un avis simultané ensemble. Ok, mais là, après, il joue avec une, ouais, R301. Tu me diras, normalement, la R301, elle devrait avoir au moins un petit recul, là, effectivement, là, pour l'instant, il reste sur une link droite, hein, quand il tire. Et là, c'est sur une link droite, hein. Après, il y a son collègue qui scanne. Donc là, à peu de la vie, son collègue, il lui permet de dire où est-ce que l'ennemi est, tu me diras, en soi. Ah, mais là, il y a personne qui reporte, ok. Moi, j'ai envie de voir pourquoi il reporte. Ah, il tempo, ok, voilà, il reporte. Ah, mais on ne voit pas ce qu'il se passe. Putain, on ne voit pas ce qu'il se passe. Ok, donc, il s'applique dans le bâtiment. Après, peut-être que le Blood, il a lâché un scan, ça, on ne peut pas le savoir. Il a lâché, hein. Attends, on fait voir. On tourne. Ouais. Attends, il n'est pas avec lui. Son collègue qui... Euh, là, il va rush, ok. Qu'est-ce que ce se passe ? Il entend les bruits de failles, il voit que ça tire, donc il s'est fait du monde dans le bâtiment. Ok, c'est... Il n'y a pas de DimeBot. Il n'y a pas de DimeBot, pour l'instant, il n'y a pas de DimeBot, c'est que, regardez, quand il rentre dans le bâtiment, ton arme ne suit pas. Regardez, il va tirer en ligne droite, comme moi, des fois, ça fait, genre, c'est tiré en ligne droite, regardez. Là, il n'y a pas de DimeBot, hein. Et il n'y a pas de voir à travers, et il y a encore moins de son recul, en soi, ce que c'est la R-301. Et la R-301, pour le coup, ça, qu'elle est un peu cheat comme arme. Pourtant, elle a été nerf pendant la soft launch, donc je ne sais pas si là, ils nous ont mis la version avant le nerf, en tout cas. Euh... En tout cas, bah, écoutez, là, pour ça, il n'y a pas de report à faire, le mec n'a pas à recevoir un report. Ok, donc là, cette fois-ci, on aurait affaire à un Pat Flander qui utiliserait uniquement un DimeBot. On va voir ça. Il joue avec une Flatline, donc aussi, qui a une très bonne arme, actuellement, hein, on ne va pas se le cacher. Donc déjà, il joue avec une Flatline, avec une R-99. La Flatline, ça reste quand même une très bonne arme, hein, elle est vraiment équivalente à la R-301. Il ne l'a pas trop équipée, il a juste une crosse et un chargeur. Rien de bien méchant, il a 9 kills, il reste 4 squads, dont 12 joueurs, ok. Euh... Ouais, j'ai un doute, là. Ouais, j'ai un très gros doute, là, ouais. Il a mis combien de dégâts au premier, là ? Quand il a tiré dans le vent. 84, il la craque. Ok, donc c'est-à-dire que le mec avait déjà un shield sur lui. 28, 28, 84, ok, là, il craque son shield. Et après, il lui met 186 de damage, il le KO. Ouais. Il est déjà dans le vent. Ok, il craque, il met plusieurs fois 24, il met 164 stars, ok, il craque le shield violet. Il va craquer le troisième joueur. Et il l'a eu. Il rush. Et le clip s'arrête, là. Report, accepté. Bon, les petits gars, est-ce que cette vidéo, est-ce que ce genre de vidéo vous plaît ? Que je vous passe des extraits de signalement de report qu'il y a sur Apex John Mobile. C'est un concept qui n'est pas encore fait a priori sur ce jeu. Donc, j'essaierai de l'exploiter à fond. Si ça vous plaît, le like, le petit commentaire pour me dire si vous voulez l'épisode 2. Je ferai l'épisode 2 dès qu'il y aura minimum 100 likes sous cette vidéo. 100 likes sous cette vidéo. Je compte sur vous. Bref, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501